Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors que notre monde regorge de destinations magnifiques, certains endroits sont dangereux et inappropriés pour l'exploration. La vidéo d'aujourd'hui met en lumière quelques-uns de ces endroits. Vous découvrez notre chaîne ? Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour la vidéo. Numéro 9. Désert du Namib Le désert du Namib, s'étendant entre un plateau intérieur surélevé et l'océan Atlantique, longe la côte de la Namibie, fusionnant avec le désert de Kaoko Veld jusqu'en Angola au nord et le désert de Karou en Afrique du Sud au sud. Dans ce terrain vaste et exigeant, diverses espèces de faunes et de flores se sont adaptées habilement, notamment le zèbre de montagne, le Gemsbok, la musaraigne éléphant, la taupe dorée, l'outarde du Karou et le serpent Péringué. De manière remarquable, une variété de plantes succulentes prospèrent ici, ainsi que la Velswitschia mirabilis distinctive qui possède seulement deux feuilles et peut survivre pendant plus d'un millénaire. Malgré d'importantes mesures de protection, le désert est confronté à des menaces découlant de pratiques terrestres non durables, de l'exploitation minière et de la récolte illicite de plantes. La chaleur intense pendant la journée et les importantes chutes de température la nuit peuvent entraîner la déshydratation et l'hypothermie. L'éloignement de nombreuses zones à l'intérieur du désert signifie que les secours et l'assistance médicale peuvent être lents à arriver en cas d'urgence. Numéro 8. Lac Bouillant Le lac Bouillant, situé à la Dominique, est une merveille naturelle remarquable et le deuxième plus grand de son genre dans le monde. Situé dans la vallée de la Désolation, ce lac se caractérise par sa taille impressionnante d'environ 60 mètres de large et par ses mystérieux nuages de vapeur tourbillonnant qui enveloppent ses eaux gris-bleues bouillonnantes. Le lac est une caractéristique hydrothermale résultant de l'activité volcanique sous la surface de la Terre avec du magma surchauffé contribuant à son état bouillant. Bien que le lac Bouillant attire l'admiration en raison de ses caractéristiques uniques et des vues à couper le souffle qui l'entoure, il présente également certains dangers. La randonnée pour atteindre le lac est considérée comme l'une des plus exigeantes de l'île nécessitant une navigation prudente à travers un terrain accidenté. Les risques potentiels incluent la désorientation, les températures extrêmes et la nature difficile du sentier. De plus, les fluctuations des niveaux d'eau et la présence de gaz volcaniques sous le lac peuvent entraîner des explosions soudaines de vapeur et de gaz, présentant un danger pour les visiteurs à proximité. Numéro 7. Île de Caimada Grande L'île aux serpents, également connue sous le nom d'île de Caimada Grande, est située au large de la côte du Brésil, à environ 150 km du centre-ville de Sao Paulo. Son surnom reflète parfaitement sa nature périlleuse. L'île est habitée par une espèce unique de vipères à faussettes appelée Lancet doré ou Botrops insularis. Les chercheurs estiment une densité élevée de serpents, soit un serpent par mètre carré sur l'île, faisant de cette terre un habitat avec un nombre vraiment alarmant de vipères à faussettes venimeuses. Ces serpents Lancet doré sont extrêmement venimeux, possédant un venin à action rapide qui peut causer de graves lésions tissulaires. Le venin a évolué pour immobiliser rapidement les oiseaux de mer qui sont leur proie principale sur l'île. La puissance de leur venin et l'écosystème de l'île regorgeant de concurrents contribuent à la densité élevée de serpents. Deux histoires tragiques associées à l'île aux serpents soulignent son danger. Dans l'une d'entre elles, un pêcheur est mortellement mordu alors qu'il ramassait inconsciemment des bananes. Dans l'autre, un gardien de phare et sa famille sont attaqués par des serpents qui entrent dans leur maison par une fenêtre entraînant de multiples morsures et une tentative d'évasion désespérée. Numéro 6. Cercle arctique Le cercle arctique est un parallèle de latitude sur la Terre. Il détient une caractéristique unique en raison de l'inclinaison de la Terre marquant la limite sud où, pendant un jour ou plus chaque année, le soleil ne se couche pas, autour du 21 juin, ou ne se lève pas, autour du 21 décembre. Lors des solstices en juin et en décembre, les régions à l'intérieur du cercle arctique connaissent un ensoleillement ou une obscurité continue pendant 24 heures complets. Le pendant du cercle arctique au sud, le cercle antarctique, présente des conditions opposées. Cependant, l'environnement du cercle arctique est particulièrement exigeant. Le climat y est rude, même en été, avec des températures mensuelles moyennes restant en dessous de 10 degrés Celsius. De plus, les jours et les nuits prolongés de la région contribuent à ces conditions climatiques uniques. Le froid extrême, les paysages glacés et les ressources limitées de l'Arctique en font un endroit particulièrement dangereux pour l'habitation et les déplacements humains. Le manque de lumière du soleil pendant de longues périodes pendant les mois d'hiver présente des risques pour la navigation et la survie. Numéro 5. Catastrophe du lac Nios Le lac Nios, situé au Cameroun, a attiré l'attention mondiale en raison d'un événement catastrophique survenu le 21 août 1986. Une énorme libération de dioxyde de carbone provenant du lac a conduit à une tragédie qui a coûté la vie à environ 1700 à 1800 personnes. La catastrophe a été déclenchée par la libération soudaine d'une grande quantité de CO2 qui s'était accumulée sous haute pression dans le lac, qui est d'origine volcanique. La cause exacte de la libération n'est pas définitivement établie, mais des théories suggèrent qu'un glissement de terrain ou une éruption volcanique sous le lac aurait pu la déclencher. Le danger du lac Nios réside dans sa capacité à accumuler du CO2. Les lacs volcaniques comme le Nios peuvent accumuler de grandes quantités de CO2 dissous en raison de l'activité volcanique sous-jacente. Si ce gaz est soudainement libéré, il peut créer un nuage mortel qui asphyxie les êtres vivants sur son passage. Numéro 4. Île Fraser L'île Fraser, également connue sous le nom d'île des sables de grande taille, est une île remarquable située au large de la côte sud-est du Queensland en Australie. Avec une longueur d'environ 120 km et une largeur d'environ 25 km à son point le plus large, elle détient la distinction d'être la plus grande île de sable du monde. Le paysage comprend des dunes de sable imposantes atteignant près de 250 m, englobant environ 40 lacs perchés uniques, un phénomène que l'on trouve dans seulement quelques endroits dans le monde. L'île possède des écosystèmes diversifiés, notamment des forêts tropicales, des bruyères de fleurs sauvages et une abondante avifaune, tandis que les mammifères sont relativement rares, les chauves-souris et les dingos étant des exemples notables. Bien que considérée comme une destination touristique, l'île Fraser présente certains dangers, en particulier sous la forme de sa faune diversifiée et de son terrain difficile. Les dingos, en particulier, ont été connus pour adopter un comportement agressif envers les humains, tandis que l'environnement accidenté peut présenter des risques pour les voyageurs inexpérimentés. Numéro 3. Parc national de Madidi Le parc national de Madidi, situé en Bolivie, est depuis longtemps un champ de bataille pour les défenseurs de la conservation qui s'efforcent de protéger son intégrité écologique contre divers défis redoutables. Le parc a été confronté à une menace récurrente depuis 1998 sous la forme du projet du barrage de Bala qui propose la construction d'un barrage substantiel le long du fleuve Péni. Malgré les efforts déterminés des écologistes, les partisans du barrage ont persisté dans leur volonté de le construire. Si le barrage est construit, il entraînerait des inondations importantes, entraînant la perte d'habitat pour de nombreuses espèces au sein du parc national de Madidi, provoquant des conséquences catastrophiques pour son écosystème fragile. Un autre danger imminent concerne la route Apollo-Xiamas proposée qui pénètrerait dans les limites du parc, permettant l'accès local à des activités telles que l'exploitation forestière et le défrichage de la végétation pour l'agriculture et l'habitation. Cette route menace de perturber l'écosystème stable du parc, causant des dégâts généralisés à sa flore et sa faune diversifiée. Numéro 2. Désert du Sahara Le Sahara est le plus grand désert du monde, englobant une vaste étendue d'environ 8,6 millions de kilomètres carrés en Afrique du Nord. Il s'étend sur environ 5000 kilomètres d'est en ouest et entre 1200 et 1900 kilomètres du nord au sud. Ce désert immense est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, les montagnes de l'Atlas et la mer Méditerranée au nord, la mer Rouge à l'est et la région du Sahel au sud. Malgré sa beauté austère, le Sahara est un environnement difficile et dangereux. Son climat rigoureux, ses températures extrêmes et ses ressources limitées en eau posent des menaces importantes à la survie humaine. La rareté des sources d'eau et de nourriture associées aux vastes étendues de terrains inhospitaliers rendent la navigation et la subsistance constantes. L'imprévisibilité des tempêtes de sable et la rareté de la vie végétale et animale contribuent davantage à la nature inhospitalière du Sahara. Numéro 1. Dépression du Danakil La dépression du Danakil, située en Éthiopie, est renommée pour son paysage extrême et extraterrestre. Cette zone géologiquement active présente des sources chaudes sulfureuses, des piscines acides, des fissures fumantes et des montagnes de sel, créant un environnement qui semble presque extraterrestre. Malgré ces conditions difficiles, la dépression du Danakil est devenue une attraction recherchée pour trois groupes distincts, les mineurs de sel, les scientifiques et les voyageurs. Cependant, la dépression du Danakil est un endroit dangereux en raison de ses températures extrêmement élevées, de ses sources acides et de son terrain instable. Les sources sulfureuses atteignent des températures d'environ 100 degrés Celsius, avec un pH moyen de 0,2, ce qui les rend plus chaudes et plus acides que de nombreuses zones géothermiques comparables. Des chaussures appropriées et un guide compétent sont essentiels pour naviguer en toute sécurité dans la région. La croûte de sel instable est le terrain délicat exigeant de la prudence, soulignant la nécessité d'une exploration guidée. Malgré ces dangers, l'attrait des caractéristiques uniques et spectaculaires de la dépression du Danakil continuent d'attirer des aventuriers, des chercheurs et des voyageurs en quête d'une expérience inoubliable. Visiteriez-vous l'un de ces endroits ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un œil à la chaîne. Merci de nous avoir regardés et à bientôt !